Bonjour à tous, moi je m'appelle Paul Koscialkowski, je viens vous parler ce matin de démarrage vérifié et de logiciel libre, donc en fait des problématiques en lien avec la vérification des logiciels de démarrage vis-à-vis du logiciel libre et en fait des manières de résoudre ce conflit que je vais présenter. Juste deux mots sur moi, je ne bosse pas spécialement sur les sujets en lien avec la sécurité, il se trouve que par le travail que j'ai fait j'ai été confronté à ces problématiques un certain nombre de fois, du coup j'ai pu me faire une petite idée sur la question, mais je ne reste pas spécialement expert en sécurité. Pour commencer, pour se mettre un peu dans l'ambiance, je vais vous présenter le fonctionnement du démarrage en général sur les plateformes x86 et ARM, histoire d'avoir une idée un peu claire de ce dont on est en train de parler. Alors pour commencer, dans les années 80, on avait en fait un logiciel qui faisait juste une initialisation un petit peu simple du matériel et qui allait rapidement charger le système d'exploitation, donc à l'époque c'était CPM ou DOS en l'occurrence, et ces systèmes-là allaient en fait faire des appels au logiciel de démarrage, donc qui s'appelait le BIOS à l'époque pour Basic Input Output System. Donc l'idée en fait c'était vraiment de décharger toute l'abstraction du matériel, donc tout le contrôle des différents composants dans ce BIOS pour que le système d'exploitation soit en quelque sorte un petit peu générique et que les aspects spécifiques à la machine soient donc dans ce BIOS. La mémoire dans laquelle le BIOS était enregistré était en lecture seule, donc c'est quelque chose qui a été écrit une seule fois au moment de la création du matériel, qui a été inscrit dans une puce mémoire non réinscriptible et qui restait en l'état sans mise à jour particulière. Dans les années 90, la complexité du matériel a évolué et en fait les systèmes d'exploitation ont commencé à avoir des drivers, des pilotes pour la prise en charge matériel spécifique, donc on reposait à ce moment-là plus sur le BIOS mais plutôt sur le système d'exploitation. Et c'est à ce moment-là que les BIOS ont commencé à recevoir des mises à jour, donc à ce moment-là ils étaient stockés dans des mémoires réinscriptibles. Au niveau des années 2000, on a eu une nouvelle évolution qui a été l'arrivée de services qui s'exécutent pendant la durée de vie du système, c'est-à-dire que le logiciel de démarrage va initialiser le matériel, charger le système, mais également toujours avoir des composants qui s'exécutent un petit peu côte à côte avec le système d'exploitation. Et cette évolution a vraiment été poussée, on va dire, un petit peu à l'extrême avec l'UEFI, qui pour le coup présente à nouveau des différents services à l'exécution et qui notamment sert aussi à faire une abstraction du matériel. Donc en fait on revient à un modèle qui était un peu similaire à ce qu'il y avait dans les années 80, où en fait l'abstraction du matériel est de nouveau contenue plus dans le logiciel de démarrage, dans l'UEFI, que dans le système d'exploitation qu'on utilise. Donc ça c'était côté x86, donc pour la partie un peu historique. Si on regarde au niveau des plateformes ARM, donc différents jeux d'instructions, différentes plateformes, donc ces plateformes ARMv7 est arrivée courant à peu près 2005, donc c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Et l'approche qui a été retenue initialement, ça a été simplement pour le logiciel de démarrage, d'initialiser la plateforme correctement et de passer la main le plus rapidement possible au système d'exploitation, sans avoir de services qui s'exécutent pendant la durée de vie du système. Pourtant ce modèle-là a un peu été remis en cause en 2010, alors en particulier avec l'apparition de la version 8 de l'architecture ARM, où là on a à nouveau des services qui s'exécutent pendant l'exécution, donc ARM Trusted Firmware et PSCI, donc Power State Coordination Interface, qui sont, donc la dernière sert à faire de la gestion d'énergie. Le premier est un environnement d'exécution privilégié que je présenterai un petit peu par la suite. Et sur ARM, on a l'UEFI qui commence à arriver en particulier au niveau des serveurs ARMv8. L'idée là c'est plus de donner une cohérence au niveau de l'interface de démarrage pour les systèmes d'exploitation, puisque ce qu'on avait avant en fait c'était, on va dire, la gestion du passage entre le démarrage et le système était très spécifique au logiciel de démarrage, c'était assez peu standardisé, et donc c'est pour ça que l'industrie, pour les serveurs en tout cas, là où il y a un vrai intérêt industriel de ce côté-là, a préféré utiliser UEFI qui est une interface connue, stable. Et donc en fait on voit qu'on se rapproche de plus en plus de la situation sur x86. En tout cas c'est une tendance qu'on peut constater. Donc ce logiciel de démarrage lui-même, où est-ce qu'il est stocké ? J'ai mentionné qu'il est stocké au niveau du matériel lui-même, indépendamment du système d'exploitation. Donc en général ça se traduit par une puce qui est sur la carte mère de l'ordinateur, une puce flash, donc généralement reliée en SPI, donc protocole SPI au reste de la machine. Donc c'est très 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 courant sur x86, ça l'est un peu moins sur ARM, mais ça se trouve également. Sur ARM, ce qu'on va plutôt trouver c'est de la NAND ou de l'EMMC, donc qui sont également du stockage flash, qui sont reliés au processeur principal, et à partir desquels tout ça va pouvoir démarrer. Alors pour avoir une petite idée, sans trop trop rentrer dans le détail, de ce qui se passe au niveau du démarrage, Sur x86, au tout début, la machine s'exécute en mode compatibilité 16 bits pour pouvoir lancer MS-DOS, parce qu'évidemment en 2017, si votre machine ne peut pas lancer MS-DOS nativement au niveau du marché, bon, forcément il y a un désavantage. Non, vraiment, c'est des questions sur x86 de prise en charge de legacy, de très vieilles choses. Bon, voilà. Donc il se trouve qu'il y a tout un niveau d'initialisation du matériel à faire. En particulier, au tout début, on n'a pas de RAM particulière, on a, en fait, le code est exécuté tel quel depuis la flash, donc c'est très lent, c'est pas acceptable. Du coup, il y a différentes étapes d'initialisation du matériel qui vont nous permettre d'avoir des choses un petit peu plus raisonnables. Donc tout d'abord, on va exécuter un morceau de code, le bootblock, dans le cache du processeur, en fait, parce qu'on n'a pas encore configuré le contrôleur de RAM. Ça, c'est ce qui va être fait dans la partie RAM stage, qui est chargée dans le cache, qui, elle, va initialiser la DRAM, la RAM dynamique, qui a un contrôleur qui, en général, est un petit peu complexe à initialiser. Une fois qu'on a la RAM de prête, on va pouvoir charger un logiciel un peu plus gros, parce qu'il faut bien voir le cache du processeur, c'est pas des tailles phénoménales. Comparé à la RAM, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Donc une fois qu'on a la RAM, on va pouvoir exécuter des choses un peu plus grosses, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir charger ce qui s'appelle le payload, qui est la charge utile qui va permettre de démarrer le système d'exploitation. Et en fait, en plus de charger le système d'exploitation, comme je l'ai mentionné, on va avoir des bouts de code qui vont rester à l'exécution. Donc c'est les SMM Handlers. Donc SMM, c'est System Management Mode, que je présenterai un petit peu après. Et on voit que le noyau du système d'exploitation, une fois qu'il est chargé, soit en passant par un chargeur de démarrage externe comme Grub, qu'on connaît, ou en étant directement chargé par le payload du logiciel de démarrage, ce noyau va pouvoir faire des appels à SMM par SMI, qui est le System Management Interrupt, qui est donc cette manière de revenir au niveau du logiciel de démarrage. Si on regarde un petit peu ce qui se passe sur ARM, c'est un petit peu la même idée. Au début, on a du code qui est exécuté. Alors là, c'est la boot ROM qui est un peu une spécificité. C'est du code qui fait partie vraiment du design matériel de la puce. Donc ce n'est pas du code qui est stocké dans une mémoire réinscriptible. C'est vraiment quelque chose qui est gravé dans le silicone. Et ce code-là va initialiser un certain nombre de contrôleurs pour pouvoir récupérer le logiciel de démarrage à proprement parler. Donc le premier étage de ce logiciel de démarrage, on l'appelle en général SPL. Donc là aussi, c'est quelque chose qui ne s'exécute pas encore en RAM parce que la RAM n'a pas encore été initialisée et configurée. Donc là, on s'exécute en SRAM, donc en static RAM, qui est en général disponible dans le système ono-chip, le processeur ARM. Et en fait, à partir de là, on va pouvoir charger quelque chose d'un peu plus gros qui va initialiser la RAM. Et là, encore une fois, on aura un vrai chargeur de démarrage. Et là, en fait, on voit un petit peu de la même façon qu'avec le System Management Mode sur x86. On charge non seulement le noyau, mais également ce qu'on appelle le Trusted Execution Environment, que je présenterai un petit peu par la suite, et également les Handlers PECI, donc pour la gestion d'énergie. Et le noyau va de la même façon pouvoir appeler chacun des deux par différentes interfaces. Donc, encore une fois, on a du code qui vient du logiciel de démarrage et qui s'exécute pendant la durée de vie du système. Donc pour revenir un peu sur ces environnements d'exécution privilégiés, puisque finalement, on n'en entend pas beaucoup parler, ce n'est pas quelque chose qui est très connu pour le grand public. De quoi il s'agit ? Alors en fait, il s'agit de modes d'exécution qui ont des privilèges très élevés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en général, ils ont accès à l'ensemble du matériel de l'ordinateur, ou du téléphone, ou de ce qu'on veut. Et en fait, ils prennent le pas sur le système. C'est-à-dire que quand on entre dans ce mode d'exécution, le système d'exploitation s'arrête, arrête son exécution, on passe dans ce mode, et à ce moment-là, on a tous les privilèges possibles sur la plateforme. Donc l'utilisation de ces choses-là, il y en a diverses. Beaucoup de la gestion d'énergie, donc c'est quand même essentiellement, sur arme encore, une des utilisations principales. On peut s'en servir pour de la prise en charge matérielle un peu spécifique, mais le fond de l'affaire, c'est un petit peu les opérations sensibles, puisqu'on est dans un mode privilégié, qui a été chargé par le logiciel de démarrage. On va en fait pouvoir réaliser tout un tas d'actions sensibles, notamment décoder des vidéos avec des clés DRM, donc des vidéos qui ont été chiffrées, et pour lesquelles il faut une clé particulière pour les décoder. On va faire ça dans cet environnement privilégié, parce qu'en fait, on n'a pas confiance dans le système d'exploitation qui pourrait éventuellement permettre de récupérer ces clés, de permettre de récupérer le contenu décodé. Donc on a recours à ces environnements. Sur x86, je vais mentionner, c'est le système management mode, quelque chose qui s'exécute avec un niveau de priorité ring moins 2. Alors il faut savoir, sur x86, c'est découpé en anneaux de confiance, et on a l'anneau de confiance le plus fort, qui est le plus fort, l'anneau de confiance en général, le plus privilégié avant SMM, c'est le ring 0, c'est là où s'exécute le noyau, donc il a accès à la mémoire physique, il a accès à tous les périphériques, et donc le SMM est encore plus privilégié que ça, puisqu'il peut prendre le pas sur le noyau. Et le passage donc en SMM peut se faire soit en logiciel, soit donc par un pin SMI inversé, qui en fait correspond à des périphériques, qui vont dire au processeur d'entrer dans ce mode là en particulier. Et on peut également configurer l'entrée dans ce mode, quand on accède à des zones mémoires particulières, typiquement si on veut accéder à la mémoire flash SPI, donc qui contient le logiciel de démarrage, on peut dire, ah en fait il faudra appeler SMM avant, et SMM pourra très bien dire, ah ben non en fait l'opération sur la mémoire flash, on ne la fera pas, ou ce genre de choses. Donc il faut bien voir que c'est quelque chose qui a énormément de privilèges. Et là c'est du code qui fait partie du logiciel de démarrage, vraiment qui n'est pas spécialement distinct, mais qui fait partie du tout. Sur ARM, on a ce qu'on appelle les Trusted Execution Environments, qui de la même façon sont des modes d'exécution privilégiés, qui s'exécutent là pour le coup dans un monde sécurisé, donc en sur ARM il y a cette notion de mode sécurisé, mode non sécurisé, monde pardon, sécurisé ou non sécurisé. Et en fait on va basculer de l'un à l'autre, donc en particulier avec l'instruction SMC, Secure Monitor Call, qui est appelée depuis le monde non sécurisé, qui va du coup démarrer le mode sécurisé dans lequel ce TE s'exécute. Et ce TE, en plus d'avoir tous les privilèges d'accès au matériel, il va également pouvoir verrouiller des zones mémoires, c'est-à-dire dire que cette zone mémoire-là, il n'y a que le mode sécurisé qui pourrait y avoir accès. Donc ça permet notamment de verrouiller l'accès à certains périphériques, de verrouiller l'accès à certaines zones mémoires. Et ce code-là en général, il est chargé par le logiciel de démarrage, mais c'est des implémentations spécifiques du code qui est vraiment à part et qui n'est pas partie intégrante du logiciel de démarrage, même si c'est le logiciel de démarrage qui le charge. Voilà, alors pour présenter un petit peu la vérification du démarrage, pourquoi on se pose ces questions de vérification de démarrage ? Tout d'abord parce que ces logiciels de démarrage, ils s'exécutent au tout début de l'allumage de la machine, et en fait ils ont accès à tout, ils ont accès à l'ensemble des données de l'utilisateur, ils ont accès à toutes les ressources matérielles, parce qu'ils ne sont pas dans un système d'exploitation dans lequel on a de la mémoire virtuelle par exemple, qui empêcherait l'accès à certaines zones mémoires, où on n'a pas de restrictions sur l'accès au périphérique. Donc ces logiciels de démarrage, ils peuvent vraiment faire pas mal de choses. Ils chargent également l'environnement d'exécution privilégié, donc comme on l'a vu, cet environnement est utilisé pour des opérations sensibles. Évidemment, on souhaite qu'il ne soit pas compromis. Et enfin, ça charge le système d'exploitation, donc même chose, on souhaite que ce système d'exploitation ne puisse pas être modifié de cette manière. Et en fait, on a différents composants qui sont concernés par cette vérification du démarrage. Il s'agit de vérifier chaque étage du logiciel de démarrage, également l'environnement d'exécution privilégié et le noyau du système ou pas selon les implémentations. Donc l'idée, c'est vraiment de s'assurer que chacun de ces éléments est vérifié et intègre et donc n'a pas été modifié a posteriori après son installation. Donc pour s'assurer de ça, on a différentes approches, différentes philosophies. La première, c'est de faire ce qu'on appelle du démarrage mesuré. Donc en fait, il va s'agir simplement de relever l'état des différents composants et d'indiquer à la fin au niveau du système d'exploitation de manière fiable, est-ce que ça a été compromis ou pas. Et si en fait, l'ensemble des logiciels n'ont pas été compromis, on a un état d'icohérent et on va pouvoir libérer un secret qui pourra par exemple être une clé pour déchiffrer les données personnelles, ce genre de choses. Alors pour ça, on va utiliser un composant qui s'appelle le TPM, le Trusted Platform Module. Et globalement, l'idée de ce TPM, c'est qu'il va être initialisé une fois par le premier logiciel de démarrage. On va lui mettre un hash final, un secret, donc le secret en question qui peut être une clé de déchiffrement de données. Et ensuite, on va verrouiller cette partie-là du TPM. Et l'idée, ça va être qu'en fait, chaque étage du logiciel de démarrage va envoyer un hash au TPM, donc un hash type chat, ce qu'on veut, voilà, donc qui représente le logiciel qui va être exécuté. Et en fait, ce hash va être, il y a une opération de hash extend, où l'idée en fait, c'est qu'on a déjà un hash en mémoire. On va rajouter ce hash et ça va nous donner un troisième hash qui du coup dépend des deux hash d'avant. Et l'idée, c'est comme ça, d'imbriquer les choses, de sorte à ce que le hash final dépende de l'ensemble des hash d'avant. Et c'est ce hash final qu'on va comparer avec le hash final de référence qui a été envoyé par le premier logiciel de démarrage. Et ça nous permet comme ça de nous assurer que, d'avoir une idée, est-ce qu'on a la bonne correspondance du hash ou pas. Et si c'est le cas, ça veut dire que donc on a un état qui est cohérent, qui est intègre, et si ce n'est pas le cas, ben ce n'est pas le cas. Donc en fait, tout ça, ça pose la question de la racine de confiance. On voit bien qu'ici, chaque étage du logiciel de démarrage va en fait prendre un hash de l'étage suivant. Du coup, tout repose en fait sur le tout premier logiciel de démarrage qui lui configure le TPM et qui lui relève le premier hash. Donc là, c'est le problème de la racine de confiance. Donc ce qu'on appelle CRTM, c'est Core Root of Trust and Measurement. Et en fait, il est essentiel d'avoir confiance dans le tout premier logiciel pour que la suite ait un sens en fait. Et ce TPM, c'est donc un composant qui est physique, qui est souvent d'ailleurs détaché sur les cartes mères, par exemple Asus. On a des ports TPM où on va pouvoir rajouter ces petits composants. On voit bien qu'il y a aussi la question de l'accès physique. C'est-à-dire que si en fait ce composant est physiquement remplacé par un autre composant qui prétend que c'est un TPM, mais qui en fait va systématiquement libérer le secret ou va sur une valeur particulière de hash décider de libérer le secret, donc un TPM malicieux, on va avoir un problème. Du coup, on a la question de l'accès physique à la machine qui joue un rôle essentiel. Donc ça, c'est une première philosophie, le démarrage mesuré. On a ensuite le démarrage vérifié, qui pour le coup est plus agressif dans le sens où là, on va vérifier avec de la crypto des signatures pour chacun des éléments du démarrage. Et si l'une des signatures ne correspond pas à la clé publique dont dispose le logiciel de démarrage, on va simplement s'arrêter et dire erreur de sécurité, on ne continue pas. Et donc le logiciel ne démarre pas. Donc, je l'ai mentionné, c'est implémenté avec des signatures, des clés publiques. Donc, les clés privées, évidemment, doivent être tenues secrètes par la personne qui les a générées. Donc, on a là aussi une question de protection physique de cette clé privée puisqu'une fois qu'elle est générée, il faut la garder d'une part, mais également s'assurer qu'elle ne va pas fuiter ou être découverte par quelqu'un d'autre. Et puis, on a aussi la question des implémentations cryptographiques qui permettent de faire cette vérification de signature puisqu'elles peuvent être faites soit en logiciel, soit par des coprocesseurs, soit par le TPM lui-même qui a des fonctionnalités cryptographiques de cette façon. Alors, il faut savoir que les trois approches ne se valent pas forcément, notamment au niveau des TPM. Assez récemment, il y a une vulnérabilité qui est sortie sur les TPM Infineon qui sont quand même de loin les plus utilisées dans l'industrie et où, en fait, on apprend que la génération des clés effectuées par ce TPM était très très faible et peut très facilement être cassée. Donc, est-ce qu'on a plutôt intérêt à avoir confiance dans une implémentation logicielle plutôt qu'une implémentation matérielle ? Bon, ça donne des éléments de réflexion. Et là aussi, on a toujours ce problème de racine de confiance puisque j'ai mentionné qu'on utilise des clés publiques. Ces clés publiques, il faut les stocker quelque part et il faut être sûr qu'elles ne pourront pas être modifiées a posteriori. Donc, toute la question, en fait, dans ces deux approches, c'est de garantir la racine de confiance, donc de garantir finalement le premier élément qui permet de donner une cohérence à tout le reste du système. Et en fait, pour ça, il y a essentiellement trois approches qui existent et qui ont été mises au point. La première, c'est faire la vérification matérielle directement dans la boot ROM, donc directement dans le code qui est dans le silicone de la puce et qui s'exécute au démarrage. Et en fait, il va s'agir simplement de vérifier le tout premier logiciel avant son exécution, au moment où il est chargé, avec des clés qui sont elles-mêmes également stockées dans le silicone de la puce et donc qui ne peuvent être écrites qu'une fois. Vraiment technologiquement, il n'y a pas moyen de les remplacer. Donc, ce qu'on appelle des clés en mémoire OTP pour One Time Programmable. Et en fait, une fois que ces clés ont été installées, on ne peut donc plus les changer et on est sûr de cette manière que personne ne pourra modifier les clés et donc que la vérification de signature pourra s'effectuer de manière cohérente et ainsi continuer toute la chaîne potentiellement jusqu'au noyau et donc avoir une chaîne entièrement vérifiée. On peut également utiliser un stockage en lecture seule pour le tout premier logiciel de démarrage. Ça présente à peu près les mêmes garanties puisque si le stockage lui-même est en lecture seule, personne ne pourra venir le modifier a posteriori. Une autre approche, c'est d'utiliser un composant intermédiaire entre le stockage et le processeur de sorte que ce composant effectue la vérification du logiciel avant qu'il soit envoyé au processeur. Donc, ça suppose que ce composant intermédiaire dispose des clés publiques pour s'assurer que la signature du composant est correcte. Et en fait, on a complètement déporté dans ce modèle-là la racine de confiance dans ce composant-là. Du coup, les questions qui se posent sont encore une fois des questions d'accès physique en fait. Donc, c'était le cas pour le TPM. Quand on implémente en boot-ROM, donc dans le silicone, les clés et l'algorithme de vérification du premier logiciel de démarrage, on se pose la question de l'accès au processeur. Par exemple, on se rappelle les processeurs Intel AMD x86 sur des sockets. On peut très bien imaginer que quelqu'un vienne ouvrir la machine, enlever le processeur, en mettre un équivalent mais qui a des clés différentes. Refermer tout ça, ça ne se voit pas. Du coup, on a perdu tout notre modèle de sécurité. Donc, un petit peu la même chose pour le TPM. Et ce composant intermédiaire dans lequel on a déporté la racine de confiance, c'est exactement le même problème. Si on est capable d'y accéder physiquement, si on est capable de remplacer les clés dans ce logiciel, on a un peu perdu le jeu. Alors, pour présenter un petit peu maintenant ce qui se fait dans l'industrie, dans le genre solutions inopérantes, c'est-à-dire des solutions qui ont été implémentées et qui ne remplissent pas l'ensemble des garanties que j'ai mentionnées. La première approche qui a été retenue, ça a été de faire de l'intégrité sans vérification, c'est-à-dire simplement s'assurer que le logiciel est dans un stockage en lecture seule. Et donc, on n'a pas de moyens de le modifier a posteriori. En général, ça ne couvrait pas le noyau du système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas proprement de vérification et le noyau du système n'est pas en lecture seule. En général, il est sur le disque dur où on peut le modifier. Donc, très bien. En fait, cette approche, en général, elle est implémentée toujours au niveau des puces Flash SPI qui ont un pin particulier WP-bar. Donc, WP, c'est Write Protect. Et c'est ce qui va permettre de définir si la puce est en lecture seule ou en lecture-écriture. Et en général, ce pin-là était relié à un GPIO, donc simplement un pin sur lequel on va pouvoir faire basculer un état logique haut ou bas. Et ce pin était, en général, configuré de manière à ce que la puce soit en lecture seule. Mais dès que le fabricant voulait faire des mises à jour du BIOS, du logiciel de démarrage en général, il va simplement faire changer l'état logique de ce GPIO pour reflasher la puce et ensuite le remettre dans l'état précédent. Alors, ça, ça ne me donne aucune sécurité effective puisque tout attaquant a seulement besoin de savoir à quel pin est connecté, enfin, à quel GPIO est connecté la pin Write Protect, simplement changer l'état du GPIO et ça y est, on a cassé la sécurité. Donc, ça, c'est quelque chose qui a quand même été fait pendant des dizaines d'années, qui est très, très, très courant. Il y a un logiciel qui s'appelle FlashROM qui permet justement de réinscrire les puces Flash SPI qui a toute une liste comme ça de GPIO pour une centaine, peut-être plusieurs centaines de cartes mères, d'ordinateurs et où on a à chaque fois, donc comme ici, si on veut activer l'écriture, on a simplement à exécuter cette fonction. Donc, c'est très simple, ce n'est pas très, très dur à trouver au niveau reverse engineering, pour savoir que c'est tel GPIO ou tel autre. Donc, voilà, c'est un modèle qui est vraiment inopérant. On a une deuxième approche qui a été d'utiliser en fait des fonctionnalités, des plateformes elles-mêmes. Donc, sur X86, ça s'appelle le South Bridge, c'est le composant auquel est reliée la puce Flash SPI. Et en fait, on va utiliser ce qui s'appelle des zones protégées pour dire en fait, par exemple, l'accès à la puce SPI ne sera plus permis pour le système d'exploitation. Alors, très bien. Par contre, ça ne concerne pas les différents processeurs auxiliaires qui peuvent également avoir accès à ce South Bridge. Donc, notamment le Management Engine sur Intel, l'IMC sur AMD, qui sont des coprocesseurs un petit peu qui existent en parallèle du processeur principal. Donc, ces deux trucs-là, ils vont quand même avoir accès à la puce Flash. On ne sait pas vraiment ce qu'ils exécutent. C'est du logiciel propriétaire dans tous les cas. Donc, au niveau sécurité, on ne se protège pas par rapport à ces composants-là. Les environnements d'exécution privilégiés, genre TE et SMM, vont quand même avoir accès à la puce Flash. Donc, même chose, on n'est pas protégés à ce niveau-là. Et encore une fois, ça ne concerne pas l'accès physique puisque c'est bien beau de dire qu'on ne donne pas l'accès à tel logiciel. Il reste quand même possible pour chacun de simplement aller changer la puce physiquement. et en fait, ces mécanismes-là sont très spécifiques à chaque plateforme, donc au Southbridge utilisé. Et il se peut que dans la logique, il y ait des erreurs d'implémentation ou selon une séquence particulière, on arrive quand même à avoir accès à la puce Flash. Et c'est ce qui se trouve être le cas en général. En particulier, les vieilles plateformes, il y a plusieurs manières comme ça de contourner cette protection. Voilà, donc pas très efficace. Et finalement, on en arrive à ce que beaucoup de gens ont pu croiser, l'UFI Secure Boot, qui est là aussi une solution inopérante. L'idée, là, c'est donc d'effectuer la vérification du système lui-même ou du chargeur de démarrage du système, donc avec des clés. En général, on a une clé par système, plus ou moins. Et il s'agit là de vérifier le noyau du système sans pour autant que le logiciel de démarrage lui-même ait été vérifié. Donc, en fait, on n'a aucune chaîne de confiance, on n'a aucune racine de confiance. C'est quelque chose de complètement artificiel. On est dans un état pas sûr et on va, à partir de ça, essayer de faire de la vérification logicielle. Donc, d'un point de vue de la sécurité, ça n'a pas de sens. C'est simplement gênant pour l'utilisateur puisque ça empêche de charger le système d'exploitation que souhaite charger l'utilisateur. Et en fait, heureusement, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui peut se désactiver assez bien. Alors, probablement pas sur toutes les plateformes, mais en tout cas, je parlais avec Microsoft lundi dernier et ils ont quand même bien compris l'idée que laisser les utilisateurs charger d'autres systèmes d'exploitation, c'est quand même plutôt une base décente qui sont prêts à accepter aujourd'hui. Donc, c'est quand même plutôt bien, mais c'est inopérant du point de vue de la sécurité parce qu'encore une fois, on n'a pas de chaîne de confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution vraiment opérante qui se trouve aujourd'hui dans l'industrie ? En fait, essentiellement, c'est des vérifications par le matériel, par la boot ROM avec des clés en mémoire qui est véritablement one-time programmable, donc qu'on ne va vraiment pas pouvoir changer indépendamment d'erreurs d'implémentation ou de quoi que ce soit. C'est technologiquement impossible de le faire. et ça nous donne donc une racine de confiance qui, pour le coup, est véritablement fiable. Et ce modèle-là, on le retrouve beaucoup sur les plateformes ARM. Donc, en général, la très grande majorité des téléphones Android, par exemple, implémentent ce genre de vérification pour le premier logiciel de démarrage. Ça se retrouve aussi sur Intel avec ce qui s'appelle BootGuard et qui fait exactement la même chose. Alors, quelle problématique ça pose tout ça ? On a une petite idée de ce qui se fait aujourd'hui dans l'industrie. En fait, on a un certain nombre de problématiques, en particulier du point de vue de l'utilisateur, quand les clés qu'on utilise ne vont en fait pas pouvoir être ni remplacées, ni en fait... Enfin, l'utilisateur ne va pas pouvoir les remplacer par des clés qu'il connaît et les clés qui sont déjà installées sont inconnues de l'utilisateur puisque les clés privées sont privées et gardées en général par le fabricant. Donc, l'utilisateur, il se retrouve avec un modèle de sécurité qu'il ne contrôle pas. Et en fait, il va devoir placer toute sa confiance dans le fabricant des puces qui a déjà préchargé sa clé et en fait, il va être obligé d'accepter les logiciels signés par le fabricant. Donc, il est complètement dépendant finalement de ce fabricant et évidemment, on peut noter que l'intérêt du fabricant n'est pas nécessairement l'intérêt de l'utilisateur et n'est pas non plus nécessairement l'intérêt général. Donc, on peut tout à fait imaginer que le fabricant utilise ces mécanismes pas forcément dans l'intérêt de l'utilisateur. Et du point de vue du logiciel libre, en fait, on a de gros problèmes puisqu'on n'est plus capable de modifier le logiciel de démarrage. Donc, de fait, on ne peut pas utiliser de logiciel libre et donc, de fait, le logiciel de démarrage est nécessairement propriétaire dans ces modèles-là. pour des gens qui se soucient de la liberté, c'est un problème. Ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Et je mentionne aussi cette espèce d'effet boule de neige puisque les environnements, par exemple, d'exécution privilégiée sont chargés par le logiciel de démarrage. Donc, si de fait, le logiciel de démarrage est propriétaire et ne peut pas être modifié, c'est également le cas pour ces environnements d'exécution privilégiée qui ont quand même beaucoup de... qui ont vraiment une mainmise sur le système. Et ça peut aller jusqu'au système d'exploitation. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est moins le cas aujourd'hui. C'était le cas, par exemple, au début des téléphones Android où on avait une vérification non seulement des logiciels de démarrage mais également du noyau du système d'exploitation et donc, il était simplement impossible de changer de système. Voilà. Donc, du point de vue du logiciel libre, on a un problème. Donc là, on est face à une espèce d'incompatibilité en tout cas entre la liberté et la sécurité puisque visiblement, on ne peut pas trop avoir les deux. Et puis, sécurité entre guillemets parce que finalement, toute la sécurité repose dans la confiance envers le fabricant qui a mis ses clés et qui a signé le logiciel qui s'exécute. Donc, ce n'est pas terrible. Pour le coup, la situation n'est pas terrible. Et puis, au niveau de la sécurité, donc, parlons-en un petit peu dans le détail. Donc, j'avais mentionné les composants qui sont signés par le fabricant ont beaucoup de capacité de surface d'attaque, de capacité d'accès aux données, aux ressources matérielles, à tout un tas de choses. Et en fait, étant donné que l'utilisateur n'est pas en mesure de modifier ce logiciel, on peut se poser la question des mises à jour. C'est-à-dire, si seul le fabricant a la capacité de mettre à jour le logiciel, qu'est-ce qui se passe par exemple quand le fabricant décide de ne plus maintenir la plateforme en question ? Qu'est-ce qui se passe quand simplement le fabricant est très lent à réagir ? S'il y a une faille de sécurité découverte sur ces logiciels qui est le seul à pouvoir la régler, quelle garantie on a qu'il va vraiment le faire, que dans 10 ans il le fera encore ? Et même, on peut imaginer simplement des boîtes qui coulent ou qui simplement arrêtent toute une certaine chaîne de produits, certains processeurs qui décident simplement d'arrêter sa prise en charge. Que fait l'utilisateur dans ce cas-là ? On peut se retrouver avec des vulnérabilités qui ont été identifiées, que tout le monde connaît et qui sont exploitées, mais que le fabricant n'a aucune volonté de solutionner. Donc c'est pour le coup un vrai problème de sécurité. Du fait que le code est également propriétaire, quelle garantie on a en fait sur l'audit de ce code, sur la validité technique de ce code ? En fait, on n'en a aucune. Il n'y a pas de capacité de revue ni individuelle ni collective. et on ne peut pas non plus, même dans le cas où le code source du logiciel serait publié, ce qui arrive parfois, on ne peut pas s'assurer que ce code correspond effectivement au code qui s'exécute puisque si on le recompile, on n'est pas en mesure de l'installer non plus. Donc aucune reproducibilité. Finalement, si on fait le total au niveau sécurité, on n'est pas beaucoup plus avancé. Donc pour l'utilisateur, on a une perte de liberté, une perte de sécurité et très souvent, les solutions qui sont adoptées par l'industrie sont inopérantes. Bon, ce n'est pas terrible. Alors finalement, on peut se poser la question quand même, pourquoi il s'embête à faire tout ça ? Quelle est la motivation derrière si à la fin, l'utilisateur n'est pas plus protégé qu'avant ? Alors, ça se prononce en trois lettres, DRM. L'idée, c'est simplement pour le fabricant de s'assurer que les clés de décodage des médias chiffrés ne pourront pas être accédées par l'utilisateur. Donc là, forcément, on comprend très bien l'idée qu'en fait, il s'agit de la sécurité pour le fabricant de la puce et pas du tout pour l'utilisateur. Et c'est aussi l'occasion d'imposer un certain nombre de restrictions à l'utilisateur. Donc, j'ai mentionné le fait de ne pas pouvoir choisir le système si la vérification du démarrage va jusqu'au noyau du système. Ça a aussi été le cas avec des questions de carte Wi-Fi où le logiciel de démarrage va refuser de démarrer si une carte Wi-Fi différente de celle qui était installée par le vendeur à la base est détectée. Et quand c'est du logiciel propriétaire signé, on n'y peut rien. Et puis, ce problème, en fait, il ne concerne pas nécessairement que le logiciel de démarrage du processeur principal puisqu'aujourd'hui, on trouve du logiciel absolument partout. Donc, pour ce qui est du processeur principal, le démarrage, l'environnement d'éducation privilégié, le système d'exploitation, mais il faut bien voir qu'il n'y a absolument pas que ça dans un ordinateur aujourd'hui. On a donc ces processeurs de gestion, Management Engine sur Intel, IMC sur AMD. Par exemple, sur les serveurs, on aura le BMC, le Board Management Controller qui sert à gérer un petit peu l'ensemble du serveur. On a là aussi du logiciel. Tous les processeurs auxiliaires, donc GPU qui sert aux tâches graphiques, VPU pour le décodage, l'encodage accéléré des vidéos, DSP pour faire du traitement de signal en général. Tout ça, ça exécute du logiciel. Tout un tas de contrôleurs, de périphériques, l'embeddé de contrôleurs par exemple, sur tous les laptops. Aujourd'hui, il y a un microcontrôleur qui gère la gestion de l'énergie, les boutons, les LED, le clavier, un certain nombre de choses. Ça, c'est un microcontrôleur qui exécute du logiciel aussi. Et puis, tous les périphériques qu'on connaît, Wifi, Bluetooth, les webcams en particulier, on n'y pense pas forcément, mais chaque laptop qui dispose d'une webcam, c'est un microcontrôleur qui exécute du code et qui également a accès à vos données en un sens parce qu'il a accès à tout ce qui est en face du champ de vision de l'ordinateur. Voilà, donc ce problème, en fait, il s'applique à pas mal de choses, essentiellement du fait que ces vérifications de logiciels sont de plus en plus fréquentes au niveau de ces composants. Par exemple, les contrôleurs XHCI, donc c'est de l'USB3, c'est très courant de nos jours d'avoir des micrologiciels pour ça et un certain nombre de ces micrologiciels sont signés, pareil, par des clés privées auxquelles on n'a pas accès. Donc le problème est exactement le même. en fait. Bon, du coup, la situation est quand même pas terrible, terrible. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme remédiation à ce problème-là ? Eh bien, déjà, au niveau du logiciel libre, heureusement, il y a des projets libres qui existent, qui se portent bien. Le projet Corboot, en particulier, qui existe depuis 18 ans, je crois, maintenant, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, qui est une une implémentation donc libre de démarrage qui, à la base, était visée les plateformes X86 qui, depuis, s'est étendue et prend en charge plus de choses, du ARM, du RISC-V, un peu de MIPS, ce genre de choses. On a Uboot, également, qui est vraiment le logiciel de démarrage de référence dans l'embarqué, donc plutôt pour ce qui est ARM et qui, pour le coup, prend en charge un très grand nombre de plateformes qui est, alors bon, pas forcément bien écrits et agréables à développer, mais qui, au moins, fait le travail. Et puis, Barbox, qui est également un logiciel de démarrage pour les systèmes embarqués, plutôt sur du ARM que du X86, qui, pour le coup, reprend des concepts des interfaces similaires à ce qu'il y a dans le noyau Linux, qui, du coup, donne une espèce de cohérence entre les deux. Donc, voilà. Ces projets-là existent, ils se portent bien. Pour autant, assez régulièrement, on trouve, en plus de ces projets libres, des composants propriétaires qui sont nécessaires, par exemple, pour l'initialisation du matériel. En général, c'est ça. Par exemple, sur l'Intel X86, on a quelque chose qui s'appelle le FSP, le Frameware Support Package, qui contient, en fait, tout le code d'initialisation du matériel. Donc, malgré le fait qu'on va pouvoir utiliser quelque chose comme Coreboot, qui est un projet libre, on va, sur les plateformes les plus récentes, devoir utiliser ce FSP qui est propriétaire et qui va vraiment avoir la connaissance du fonctionnement du matériel. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'on a un logiciel entièrement libre de démarrage, on a quelque chose qui est à cheval entre les deux. Mais on a quand même des projets entièrement libres qui existent, le projet Libreboot, alors qui, du coup, vise un certain nombre de plateformes très particulières sur lesquelles on n'a pas besoin de logiciels propriétaires pour le démarrage à aucun moment. Également, le projet Paper, sur lequel je travaille qui n'a pas encore tout à fait été annoncé et qui, de la même façon, prend en charge les logiciels de démarrage pour un certain nombre de plateformes avec du logiciel libre. Alors, finalement, une première approche pour résoudre ce problème, c'est de se dire tant pis, on va se passer de la vérification de signature et comme ça, on pourra utiliser du logiciel libre. Alors, c'est, en général, bon, c'est une approche qui, au moins, saura contenter les bidouilleurs, qui saura contenter toutes les personnes qui ne veulent pas déléguer la confiance aux fabricants. Donc, il y a un certain nombre d'exemples de plateformes qui permettent cela, de plateformes qui sont vendues sans que le fabricant impose ses clés de vérification de signature. Donc, on en a un certain nombre ici. Alors, il faut noter que sur certaines OMA, Pétégra, par exemple, il existe parfois deux versions de la puce. Une avec des signatures, enfin, la vérification de signature qui est mise en œuvre et une où elle n'est pas mise en œuvre. Donc, à ce moment-là, il faut voir un petit peu le matériel qu'on achète, quelle version de la puce est utilisée. Et puis, quand même, si on veut avoir des vérifications de signature, puisqu'il ne s'agit pas non plus de ce passé de sécurité, qu'est-ce qu'on peut proposer comme modèle ? Alors, le premier, c'est simplement de dire, très bien, le fabricant peut installer sa clé dans la mémoire non reprogrammable. Simplement demander à ce qu'il y ait plusieurs emplacements possibles pour qu'à posteriori, l'utilisateur puisse également installer ses clés, qu'il puisse par exemple installer les clés de sa distribution s'il n'a pas envie de gérer ses clés lui-même. Donc, ça, c'est quelque chose qui serait tout à fait envisageable. Et on peut également imaginer un bit de révocation pour dire, bon, très bien, j'ai installé cette clé ou le fabricant a installé cette clé avant moi, mais j'aimerais par exemple retirer la confiance envers le fabricant. Donc, hop, je mets un bit en particulier pour dire, cette clé, elle est plus valide et du coup, on peut vraiment avoir confiance dans le logiciel qui s'exécute puisqu'on n'aura plus délégué au fabricant la confiance pour la vérification du logiciel. Donc, ça, c'est un modèle qui fonctionnerait, qui est un petit peu mis en place. Il y a quelques plateformes, les IMX de Freescale et NXP qui offrent ce genre de possibilités. Donc, c'est assez intéressant. On peut donc également utiliser mémoire de stockage reprogrammable. Alors, l'idée, ça sera qu'en situation normale, elle soit en lecture seule, mais que par un accès physique, par un choix de l'utilisateur, on arrive à la placer en lecture-écriture et donc à modifier les clés, le premier logiciel de démarrage. Ça, forcément, c'est un modèle qui ne couvre pas l'accès physique puisque si l'utilisateur a, enfin voilà, si on peut physiquement passer la puce en lecture-écriture, eh bien, le plus petit déterminant, ça sera l'accès physique qui déterminera la validité du modèle de sécurité. Et puis, on peut utiliser donc un intermédiaire matériel de confiance que j'ai présenté un petit peu avant et qui peut être réalisé d'une manière qui garantit les libertés pour l'utilisateur. simplement pouvoir installer sa clé à l'intérieur. Voilà. Donc, en fait, sur ces trois modèles, on a des choses qui fonctionnent a priori et qui permettent à l'utilisateur d'installer ses clés ou de les remplacer. Bon, par contre, il faut un certain nombre de garanties à ces niveaux-là histoire d'être sûr que le modèle est bien opérant. Par exemple, j'ai mentionné le fait qu'on pourrait avoir N emplacements disponibles pour les clés. On sait très bien. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait des emplacements libres ? Parce que si on a des emplacements dans lesquels on peut rajouter des clés, il faut être sûr que seul l'utilisateur peut rajouter des clés. Donc, typiquement, qu'on ne pourra pas faire ça à distance et qu'il faut vraiment une action physique de la part de l'utilisateur pour rajouter une clé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Voilà, ça pose des petites questions d'ordre technique. Pour ce qui est de la mémoire de stockage reprogrammable, on peut aussi avoir intérêt à ce qu'en fait, une fois qu'on reprogramme la mémoire, par exemple, l'accès aux données de l'utilisateur soit perdu. Typiquement, si on prend l'ordinateur et qu'on le vole et que quelqu'un essaie de remplacer la mémoire, donc de remplacer les clés, par exemple, pour qu'un logiciel malveillant s'exécute, par exemple, un noyau malveillant à la place du noyau normal de l'utilisateur, il faut être sûr que quand ça, ça arrive, on ne puisse pas avoir accès aux données de l'utilisateur puisque forcément, si on installe un logiciel malveillant, il va pouvoir simplement openbar aller chercher toutes les données de l'utilisateur. Donc, il nous faut des garanties à ce niveau-là. Une bonne solution qui est implémentée, en particulier sur les appareils Android, c'est donc de supprimer tout bêtement les données de l'utilisateur quand on autorise l'exécution d'un système d'exploitation tiers. Donc, c'est ce qui se fait beaucoup au niveau d'Android. De la même façon, on pourrait imaginer supprimer les données du fabricant soit quand on révoque la confiance dans la clé du fabricant dans le premier modèle ou simplement quand on remplace les clés dans le second modèle juste simplement pour que les clés, par exemple, de décodage des DRM soient effacées à ce moment-là. Ce qui offre du coup pour les fabricants, les industriels une garantie qui, a priori, qu'ils devraient trouver convenable puisque leur préoccupation c'est que l'utilisateur ne puisse pas avoir accès à ses clés de décodage. Si ils sont supprimés au moment où l'utilisateur installe ses clés, l'utilisateur a un choix clair et il n'est plus forcé à suivre une direction ou l'autre. Donc, l'utilisateur qui veut regarder Netflix en HD gardera les clés du fabricant et il ne touchera à rien. Et l'utilisateur qui souhaite installer son logiciel de démarrage avec ses clés vérifiées, il devra forcément perdre l'accès aux clés DRM. Pour ce qui est de l'intermédiaire matériel de confiance, ici, la garantie essentielle qui est nécessaire c'est l'intégrité physique. Donc, s'assurer que cet intermédiaire matériel de confiance ne peut pas être modifié physiquement par l'utilisateur, en particulier parce qu'il contient les clés qui servent à la vérification des signatures. Pour ça, on a des modèles intéressants qui sont développés avec par exemple des coques autour des composants qui sont configurés de telle manière que si on casse la coque physiquement, donc si on tente un accès physique aux composants qui sont en dessous, on a en fait par exemple une batterie qui va être déconnectée et une batterie qui gardait la mémoire des clés par exemple. Et donc, une fois que cette batterie est déconnectée, les clés sont perdues. Et donc, un attaquant ne peut pas de cette manière à extraire les clés. Voilà, donc c'est des modèles qui sont plutôt opérants. Pour présenter un petit peu des études de cas sur ce qui se fait aujourd'hui, une possibilité un petit peu générique, c'est donc d'utiliser du logiciel libre de démarrage, par exemple Coreboot, un payload avec un système de vérification de signature. donc Grubb fait ça avec PGP assez bien. C'est assez standard. Donc, il suffit simplement de faire une signature détachée PGP, la donner à Grubb. Et puis, si on s'assure qu'encore une fois, on a une racine de confiance, donc qui ici tient au fait qu'on va véritablement mettre le stockage en lecture seule de manière sûre, donc simplement par exemple souder la pin en question à la masse pour être sûr que ce n'est pas un GPIO qu'on va pouvoir reconfigurer qui gère ça, mais que physiquement, la puce est vraiment en lecture seule et quand on voudra la changer, on va dessouder le câble qui va jusqu'à la masse, reflasher et puis ressouder le câble et voilà. Et ça se passe assez bien. Pour le coup, il y a assez peu de contraintes liées au design matériel. Il faut simplement pouvoir démarrer sur une puce flash SPI parce que les modèles NAND IMMC n'ont pas de pin dédié pour leur dire de rester en lecture seule à moins que peut-être l'IMMC, remarque. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, ça marche assez bien avec des puces flash SPI et la modification demandée, c'est donc de pouvoir contrôler l'état du pin Write Protect. Un cas qui est assez intéressant, c'est celui des appareils Chromium OS, Chrome OS, alors tout ce qui est là, Chromebook, Chromebox, Chromebase, Chromebits, alors ce ne sont pas des choses qui sont très populaires en France, elles sont vraiment bien plus aux Etats-Unis. Il s'agit donc de matériel fait par Google sur lequel est installé le système Chrome OS qui est la porte d'entrée pour tous les services Google, génial, voilà. Et en fait, ces appareils-là sont particulièrement intéressants pour leur modèle de sécurité, sans parler de ce qui est Chrome OS qui pour le coup ne m'intéresse absolument pas. Donc on trouve ces appareils avec différentes plateformes du x86 et ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc du ARM signé qui présente le problème que j'ai mentionné un petit peu plus tôt sur les Samsung Exynos où Samsung a préinstallé sa clé et donc même Google n'est pas capable d'exécuter le logiciel qu'ils veulent au démarrage. Mais ils ont quand même choisi à cause de ce problème-là une grande, on va dire, une certaine diversité de plateformes ARM non signées. Alors en fait, il y en a d'autres plus qui sont ajoutées depuis et que j'ai oublié de mettre à jour. Et donc on trouve pas mal d'appareils avec ces plateformes non signées. Et pour le coup, le modèle de sécurité qui est implémenté là, il repose également sur la pin Write Protect des puces Flash SPI. Et en fait, elle est maintenue en lecture seule avec une vis. Et l'idée, c'est que si l'utilisateur veut remplacer le contenu de la flash, remplacer ses clés, remplacer le logiciel de démarrage, ce qu'il a à faire, c'est ouvrir son ordinateur, enlever la vis et puis à ce moment-là, il pourra simplement reflasher sa mémoire. Encore une fois, là, ça ne couvre pas l'accès physique puisqu'on voit bien que simplement en ouvrant la machine et en enlevant une vis, on a cassé le modèle de sécurité. C'est quand même fait pour que ça soit assez visible. C'est-à-dire que si en conférence, vous laissez traîner votre ordinateur, quelqu'un qui commence à le dévisser et à aller chercher la vis au bon endroit, ça se voit un petit peu. Donc voilà, c'est-à-dire que il y a quand même des surfaces d'attaque, mais en tout cas, c'est un petit peu mitigé. Donc là, c'est l'exemple d'un Chromebook Asus C200 MPA. On voit que la vis est donc en haut à gauche. Il suffit du coup de dévisser derrière, de rabattre le clavier par-dessus. Là, on a juste à dévisser cette petite vis et hop, ça y est, on peut remplacer les clés et faire un petit peu ce qu'on veut avec. Il se trouve que en plus, ces appareils Chromium OS utilisent une très, très grande majorité de logiciels libres pour le démarrage, pour le payload, pour la vérification de signature. Il y a une librairie d'implémentation, du coup, précisément, des vérifications de signature qui a été écrite, qui s'appelle VBoot. On a aussi le logiciel de l'embedette contrôleur qui fait partie de ce modèle-là. Je ne vais pas tellement m'attarder dessus, sinon ça rend la chose un peu plus complexe. Grosso modo, on a donc trois modes de démarrage. L'idée, c'est qu'en mode normal, tout va bien, les clés, enfin, tout a été vérifié, tout se passe bien. En mode de récupération, on a eu soit un problème d'initialisation du matériel, soit une des clés qui ne correspondait pas. Et en fait, à ce moment-là, le logiciel va entrer dans un mode, on va dire, où il attend simplement qu'on lui donne une clé USB de récupération qui va réinstaller correctement tous les logiciels qui va s'assurer que tout est à nouveau dans l'ordre. et puis, on a un mode développeur avec lequel on va pouvoir charger des systèmes d'exploitation pas signés. Donc, par exemple, on va pouvoir explicitement désactiver la vérification des signatures. Voilà. Pour un utilisateur, remplacer le logiciel et les clés, c'est simplement une affaire de donc générer les clés, compiler le logiciel qu'il faut, tout packager ensemble, ensuite, enlever donc la vis qui gère le Write Protect, installer donc ce logiciel soit à partir de Chrome OS, parce qu'en fait, Chrome OS inclut Flash ROM, donc l'utilitaire qui permet de reflasher les puces SPI. On peut aussi le faire de manière externe avec un programmeur externe. On revisse la vis, on démarre et ça y est, le logiciel est vérifié de manière sûre avec des clés qui sont celles de l'utilisateur. Il se trouve que les développeurs de Chromium OS qui travaillent en particulier sur cet aspect-là, donc c'est l'équipe firmware de Chromium OS, c'est des gens qui viennent du projet Core Boot en fait. C'est Google qui a embauché ces développeurs-là parce qu'ils avaient donc une connaissance technique, parce qu'ils connaissaient bien le projet Core Boot qui pour Google a un intérêt, c'est qu'il démarre très très vite en fait et vu que c'est du logiciel libre, Google a entièrement la mainmise sur ce qui se passe et donc c'est très intéressant pour des optimisations, pour avoir toutes les modifications qu'on veut. Et en fait, ces développeurs, c'est avant tout des membres de la communauté et c'est des gens qu'on peut trouver sur IRC qui sont très sympathiques, qui sont aussi très utiles quand on travaille par exemple sur ce modèle de sécurité, ils sont toujours prêts à répondre à des questions, à vraiment aider dans tous les sens qu'ils peuvent, donc c'est très appréciable. On peut également contribuer aux différents projets en question, donc il y a le code source qui est disponible, on a un gerit où on peut envoyer des patches en question et vraiment, ils sont très heureux de recevoir des contributions externes, moi j'en ai fait un certain nombre et c'est vraiment un processus très sympa en fait. Et pour le coup, le design matériel associé, c'est encore une fois pouvoir démarrer sur une puce Flash SPI et donc avoir cette vis qui permet de basculer entre lecture seule et lecture écriture. Pour le coup, c'est un design qu'on retrouve dans l'ensemble des appareils Chromium OS, donc les Chromebooks, ça c'est un exemple pour le coup d'un des Chromebooks qu'a fait Google et qui implémente ce modèle de sécurité et sur lequel j'ai pu remplacer mes clés et faire ce que j'ai décrit. Donc là, j'ai un truc qui démarre avec mes clés qui est vérifié et par exemple, si j'essaie de démarrer Chrome OS, il refusera parce qu'il dira que ce ne sont pas les bonnes clés. Chrome OS n'a pas été signé avec ta clé perso, mais avec celle de Google, elle n'est pas bonne donc je ne démarre pas. Ce qui est pour le coup assez cocasse sur ce genre de matériel. Alors pour le coup, j'avais une dernière étude de cas, je vais la passer parce que je suis un peu en retard. Du coup, c'est tout pour cette présentation. Merci à vous et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Du coup, sur tous les Chrome OS, c'est quand vous êtes posé ? Ouais, en fait, à partir de... Je crois qu'il y en a... Alors, il y a le tout premier qui avait un BIOS UEFI pourri mais qu'ils n'ont jamais vendu, qui était une version de développement. Après, ils ont utilisé pas mal du U-Boot côté ARM, mais qui pour le coup, posent pas de problème de liberté plus que Core Boot. Et en fait, à partir de... Maintenant, ça doit faire des années quand même, peut-être 4 ans, un truc comme ça, que tout sort avec Core Boot et tous les appareils Chrome OS qu'on peut trouver, tout est avec Core Boot. Donc, sur un ordinateur entièrement libre, en fait, le meilleur plan, c'est d'acheter... Alors, pour le coup, j'en ai pas tellement parlé. Il se trouve que ça dépend quand même des plateformes. Si on achète du Intel, on va avoir le blob que j'ai mentionné, le FSP, qui, du coup, rend le tout pas entièrement libre. Mais sur les appareils ARM, en particulier, donc celui-là, on peut démarrer avec entièrement du logiciel libre ou quasi entièrement du logiciel libre. Sur celui-là, il se trouve qu'il reste un composant particulier pour la gestion de l'énergie sur lequel je suis en train de faire du reverse engineering pour le libérer. Donc, à terme, c'est des choses qui pourront être entièrement libre. Et pour le coup, c'est facile, ça s'achète à la FNAC où c'est très facile à trouver. Il y en a beaucoup, c'est produit en grande quantité. C'est assez récent. C'est assez sympa aussi au côté ergonomique. Il y a des potes qui soumettent le code qu'ils ont pour le chronomique au kernel aussi. Ouais, c'est ça. C'est juste le kernel d'atelispro. Ouais, enfin, pas vraiment. En fait, sur les autres notes, enfin, sur les autres notes. Ouais, sur les Intel, effectivement, ça marche bien. Ils ont tout envoyé, pas de souci. Sur ARM, ils ont quand même des versions du noyau Linux sur lesquelles ils ont rajouté les modifications qu'il faut pour que ça soit bien pris en charge. Et ils encouragent, en fait, les entreprises qui font vraiment le matériel, les puces, à envoyer ces modifications à la version officielle du noyau. Google, ils travaillent beaucoup aussi, mais c'est un processus qui prend du temps. Et par exemple, ce laptop-là, qui est sorti il n'y a même pas un an, si on voulait booter le noyau officiel dessus, je ne sais même pas si l'écran s'allumerait. c'est... Voilà. Du coup, c'est un processus qui prend du temps. À titre personnel, je contribue énormément à la prise en charge dans le noyau officiel pour les appareils, ça se fait. Il y a pas mal de gens qui ça intéresse, mais c'est quand même beaucoup de boulot et ça prend du temps. C'est exactement ça. L'idée de fondre des fusibles, c'est comme ça qu'est implémenté ce que j'appelais la mémoire OTP ou One Time Programmable. C'est vraiment en fondant des fusibles qu'on met des 1 et des 0 et où du coup, on... Là, il protégeait même les bus. D'accord. Même sur les bus. Voilà. Donc, le TMS 70 c'était un proche des années 80 et puis maintenant c'est à te majeuner. D'accord. Et voilà. Et ça, c'est un scénario. On ne voulait pas dire comment aider. Mais en fait, je l'ai compris. Il y avait une petite capa et toi, si tu faisais tasser beaucoup de 0 et de 1, après, tu chauffais le fil et tu cassais les bus. D'accord. Après, tu n'as plus accès à tous. D'accord. Mais... Même... Vous avez participé au début du RER à faire des tickets de métro. D'accord. Donc là, alors là, côté protection, ouais. Je peux te dire que le mot du RER c'est 70 proches. Pas 70 proches, 70 proches. 7-8 de drapeau pour savoir dans quel sens il était. Le ticket. Je le dis parce que je pense que c'est terminé. Mais très bien saturé. Mais vous verrez qu'il durait 30 ans. Maintenant, c'est moins saturé. Vous l'utilisez ici. Il y a toujours des tickets de métro, non? Alors moi, je ne suis pas de Toulouse. Non, mais à Lyon, Paris, enfin... Mais ouais, c'est toujours des tickets à Paris. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, merci à vous. Comment ça fait le passage de Rédullande à le petit de la moche ? Alors, personnellement, comment ça s'est fait ? À un moment donné, bosser avec Android, ça fatigue. C'est-à-dire qu'Android, ce n'est pas du code qui est très agréable à utiliser. Et du coup, je me suis intéressé pour cette raison, à des approches plus upstream. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec la communauté plutôt qu'être... Le problème avec Android, c'est qu'on a un logiciel sur lequel on ne peut pas envoyer de modifications vraiment à Google et où si on veut faire des modifications, il faut à chaque fois prendre la nouvelle version, rajouter ses modifications par-dessus, ce qui n'est jamais une partie de plaisir. Je ne pense pas qu'à long terme, c'est une approche qui vraiment ait du sens. Du coup, je préfère aujourd'hui me concentrer sur tout ce qui est Linux, noyau Linux mainline, espace utilisateur, GNU Linux standard, ce genre de choses. Et même sur les mobiles, en fait. Je pense qu'à long terme, c'est vraiment la solution qui fonctionnera pour la communauté, c'est d'avoir des systèmes à base de GNU Linux pour les téléphones et qui juste auront des interfaces adaptées, en fait. Mais qu'on puisse sortir du modèle Android qui, pour le coup, n'est pas communautaire, qui, pour le coup, n'est pas maintenable, qui pose des tas de problèmes. Voilà, des tas de problèmes. En fait, Replicant, c'est une version entièrement libre d'Android que j'ai développée pendant pas mal de temps. Ça a toujours été, enfin, moi, j'ai toujours vu comme une solution pragmatique dans l'instant pour dire, voilà, on a Android qui existe, on peut faire un système entièrement libre avec pas trop de travail à partir de ça, donc on va le faire. Mais je ne pense pas qu'au long terme, c'est une vraie solution. Donc, pour l'instant, je préfère me concentrer sur ces aspects-là qui sont, à mon avis, beaucoup plus sur le long terme, beaucoup plus pérennes. Merci à vous, du coup. Bonne journée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada